On définit l'infertilité par une exposition d'environ 18 mois sans grossesse survenue. Mais bien sûr, ça va dépendre de l'âge de la patiente et des signes les plus évidents de normalité. Si elle a 25 ans, qu'elle a des cycles réguliers, un an et demi est un délai raisonnable sous couvert de procédés à quelques petites vérifications très rapides pour la qualité de la glaire, la survie des spermatozoïdes une douzaine d'heures après un rapport sexuel et l'ovulation en échographie. Si tout est normal, on peut laisser les choses avancer gentiment et on espère une grossesse avant le délai d'infertilité qui est en général fixé vers 18 mois. Pour une femme de 38-39 ans, le temps presse. Et là, on va être contraint de beaucoup plus rapidement mettre en oeuvre les explorations. Exploration d'hystérosalpingographie, vérifier une bonne perméabilité tubaire. Exploration sanguine pour bilan ovarien, bilan hormonal, pour essayer d'évaluer la qualité des ovaires et spermogrammes, bien sûr, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'anomalies non évidentes au premier abord, mais qui pourraient gêner la survenue de la grossesse. Donc, plus rapide, plus complète pour une femme qui s'approche de l'âge où les choses peuvent devenir difficiles et en tout cas qui a passé les 37 ans qui sont un petit peu le cut-off pour la baisse de fertilité. C'est parti. Merci.